Bonjour à tous et bienvenue sur Boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture avec une séance qui au final est bien marquée un beau mouvement haussier puisque malgré une ouverture donc sur un gap baissier, le CAC 40 est venu ici marquer un petit mouvement de consolidation et puis on est rapidement remonté tout au long de la journée pour clôturer quasiment au plus haut du jour puisque à 5048.43, le CAC 40 regagne ce soir 0,8% par rapport à la clôture de la séance précédente. Donc on est vraiment dans une configuration intéressante du point de vue des indicateurs techniques et bien on confirme le biaussier qui est en train de se développer notamment par les histogrammes du MACD qui évoluent d'une manière positive et dans la partie supérieure de sa zone d'évolution. Le RSI quant à lui est toujours neutre et remonte tout doucement ici au-dessus de sa zone 50. Alors ce matin je vous indiquais sur une vue 4 heures qu'on avait une configuration qui pouvait nous donner énormément d'informations. On avait donc ouvert sur ce gap baissier. Ce qui est intéressant par rapport à la configuration que je vous montrais ce matin c'est qu'on est juste venu ici rechercher le retracement 38,2% de Fibonacci, un contact ici sur la moyenne mobile 20 exponentielle, on a rebondi et on a marqué ici un mouvement de retour. Quand je faisais mon analyse, on avait eu juste ici le contact et on revenait ici sur le gap et on testait ici la zone des 23.6. Ce que l'on peut remarquer c'est que sur la bougie d'après, la zone des 23.6 est redevenue support. On le voit clairement sur cette bougie. Donc là d'un point de vue unité 4 heures, on a l'impulsion haussière, consolidation à 38,2% et retour ici à un mouvement haussier. Donc par rapport à cette configuration, ce que l'on peut indiquer c'est que par rapport ici à la base de consolidation, nous avons une extension de Fibonacci qui en cas de cassure ici de cette zone des 5073.61, nous donne un objectif ici sur l'extension de Fibonacci à 161.8% à 5132.73, donc quasiment 5133. Et donc par rapport à cette configuration, si on écarte un petit peu la vue, cela nous fait sortir de cette zone ici légèrement convergente entre le range et le triangle symétrique et donc validerait ici la poursuite. Et puis regardez bien, la zone ici à 261.8%, elle est quasiment sur le sommet ici qui avait été matérialisé au début du mois de juin. Donc cette configuration, elle est intéressante. Maintenant, si on se replace ici en daily, alors on est clairement ici dans une phase de reprise, on alterne ici les contacts supérieurs et inférieurs donc de la zone de range, sauf que là, on a un contact sur la zone supérieure, on commence à redescendre, on ne franchit pas la moyenne mobile exponentielle et déjà on revient quasiment au contact de cette zone. Donc la configuration, elle est en train de valider une possible cassure ici de cette zone de résistance. Et si cassure il y avait, on aurait un signal de sortie de cette configuration avec comme objectif, une poursuite du mouvement sur ce point au significatif ici des 5212 points dont on a vu qu'elle était très proche de l'extension de Fibonacci à 261.8%. Donc c'est ce qu'il va falloir commencer à surveiller pour demain, c'est-à-dire un éventuel franchissement ici de cette zone. Alors demain, on sera approximativement à 5070 points. Donc ça sera vraiment la zone à surveiller. Ensuite, on a ici une zone sur les 5095 points. Si ces deux niveaux sont cassés, on peut connaître une accélération haussière en direction du premier objectif qui se situe donc sur l'extension de Fibonacci proche des 5133 points. A l'inverse, si les cours venaient à recasser ici et à revenir au contact de la moyenne mobile 20 exponentielle, on resterait toujours dans une dynamique plutôt haussière. Par contre, sur cassure ici de cette moyenne mobile 20 exponentielle, donc proche des 4970 points, eh bien on aura un risque de retour ici sur la zone des 4910. Mais on reste ici sur une perspective plutôt haussière selon cette configuration. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette configuration technique. D'un point de vue statistique, alors nous avons des statistiques qui sont assez intéressantes. La conviction haussière est relativement forte pour demain, c'est-à-dire qu'on a 61% de probabilité haussière à partir du niveau d'ouverture, donc pour la séance de demain. Par contre, ça s'équilibre. Donc là, on serait plus ici sur une poussée haussière pour demain, mais qui pourrait consolider par la suite, puisque pour les jours suivants, c'est du 50-50 entre la hausse et la baisse pour la suite donc de l'évolution. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette configuration technique en clôture. Passez une bonne soirée, on se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques toujours sur le site boursicodé.com. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada